... Peter Gray est né le 6 mars 1915 à Nanticoque, Pensylvanique. Il y habite toujours. Sous-titrage ST' 501 ... Non, Whitey. Où tu vas, mon garçon ? Faire une partie de baseball. Ah, amène Peter avec toi. Oh, maman. Si Peter ne va pas, toi, tu ne vas pas. Les autres ne veulent pas de lui. Il est trop petit. Il a 10 ans, voyons. Le baseball, tu le joues à 10 ans, toi. Oh, maman, ce n'est pas marrant pour les autres. Je dois toujours... Whitey ? Ce n'est pas juste. Ah, Peter. Salut, maman. Oh. Et pourquoi une si triste mine ? Va jouer au baseball avec ton frère, d'accord ? Chouette. Nous, on prend Scott. Prends, Henri. D'accord, Henri, viens. Nous, on prend Pete. Allez, en deuxième basse. Où est mon gant ? Allez, vas-y, Pete. Allez, vas-y, Pete. Allez, vas-y. Allez, non, toi, vas-y. Vas-y, Pete. Allez, Pete, tu peux le faire. Allez, allez, Pete, tu peux le faire. Je ne l'ai pas impressionné par lui. Swing, swing, mais vas-y. Toi, allez. Bon, merci. Vas-y, Pete, t'en fais pas. T'as encore deux coups, je peux le faire. On compte sur toi, Pete. Vas-y. Allez, Pete, allez, vas-y. Allez, Pete, tu peux le faire. Vas-y, Pete, balance-lui en pleine poire. Deuxième prise. Fais un effort, voyons, Pete. Touche-la au moins. Allez, vas-y, c'est le point de ne lève pas. Allez, frappe. Envoie-la dans le champ-centre. Tu peux le faire, vas-y. Faut y aller, maintenant. Concentre-toi, mets-y le paquet. Tu vas y arriver, Pete. Vas-y, Pete. Allez, Pete, vite. Troisième prise. Trois morts. Retiré. Dommage. Je suis désolé. Ça va, allez. On les mène d'un point. De toute façon, il nous suffit de gagner la prochaine manche. Vas-y, Tony. Allez, c'est dans la porte. Allez, allez, allez. Vas-y, allez. Hé, Whitey. Quoi ? Tony, il est gaucher. Et alors ? Qu'est-ce que tu crois ? S'il l'envoie à Pete, on est à Danlos. Échangez vos positions, tous les deux. Pour ne pas prendre de risques, j'ai bien l'intention de le sortir cette fois. On est derrière toi. Allez-y, les gars. On va les avoir. Vas-y, Whitey. Allez, Tony. Tu réissis ton coup et on a gagné. Ouais, allez, Whitey. Allez, vas-y, Tony. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Première prise. C'est pas grave, Tony. Concentre-toi. Vas-y, Whitey. Plus que deux balles. Vas-y, Whitey. Un, deux, trois, go. Allez, vas-y, dépêche-toi, Bobby. Vite, cours, cours, cours. Avance, Tony, dépêche-toi. Bobby, cours plus vite, plus vite, cours. Allez, Tony. C'est vraiment un sale coup. C'est du bon baseball. Eh, Wichner, t'as choisi ton équipe. T'as rien à dire. C'est pas de notre faute à nous si ton équipe est à court de bras. Viens, Wichner. Tu te mets tout ce salaud. C'est pas de notre faute à nous si ton équipe est à court. Faut prier, Whitey. Faut prier. Et caso, c'est ton ? Ils nous la font maintenant. Vite, vite. Vire. Vire. Devon. Vire, laissez-nous passer. C'est pas d'autre chose. Est pas d' worden. Oh, il n'est pas une carte. Papa ! Oh, Vita, Whitey. Papa ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu très peur. Je croyais que... Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois ? Non, je suis un peu sale, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Avec un peu de savon, je serai propre comme un sou neuf. Je t'assure. Pourquoi es-tu si triste ? Pourquoi ? Allez, dis-moi. J'aimerais avoir deux bras comme tout le monde. Tu vois, tu as eu un accident et c'est pareil comme une galerie qui s'effondre dans la mine, mais tu es en vie, Vita, et c'est le plus important de tout. Mais c'est vraiment pas juste. Eh, non. C'est sûr. Même ici, dans ce merveilleux pays comme ailleurs, tout n'est pas juste. Pourtant, je t'assure qu'on peut faire des tas de choses avec un seul bras. On ne peut pas devenir un champion de baseball, en tout cas. On ne peut pas jouer au Yankee Stadium avec un seul bras. Il ressemble à Kovetsky, notre Polonais, à la mine. Il a du ventre. Il boit beaucoup de bière. Il faut croire que oui. Tout comme Kovetsky. Fils, ne désespère pas. On ne sait jamais. Tout peut changer d'un jour à l'autre. En tout cas, je sais une chose. S'il n'avait pas ses deux bras, même Babe Ruth vendrait des crayons au coin de la rue. Ah, celui-là, je suis d'accord pour me battre avec lui. Il ne me filera pas un coup de poids. Papa, tu as devant toi le prochain champion du monde des poids moyens. Ou sinon, le prochain. En tout cas, celui d'après. Et tu sais la première chose que je vais acheter quand tout ce pognon va te tomber dessus ? Pouching Ball. Perdu. Je vais acheter à toi et maman le plus énorme piano de toute la Pennsylvanie. Ah, ta mère serait heureuse. C'est vrai, ça. On a tous besoin de rêver. Ton frère, il a un rêve aussi. Tu parles de ses rêves de jouer au Yankee Stadium ? Oui, et même qu'il veut jouer avec Babe Ruth. Faut le raisonner. Putain, ferait bien de se rêver et de se fabriquer d'autres rêves. Mais tu peux lui donner un coup de main. Il faut aider ton petit frère. L'aider à faire quoi ? À le faire jouer au Yankee Stadium. Qu'est-ce que je dois faire ? Lui offrir un billet d'autocard ? Whitey, tu dois aider ton petit frère et lui montrer le chemin. C'est fait pour ça, les grands frères. Chez nous, au pays, quand le temps est venu pour moi de travailler à la mine, mon frère, Stéphane, c'est lui qui m'a appris. C'est différent. Tu avais tes deux bras. On n'a jamais vu jouer au baseball avec un seul bras. C'est pas un jeu d'échec. Ça se tient des deux mains, une batte de baseball. Hé là. Alors, il a encore plus besoin d'un frère qui s'occupe de lui. Un grand frère. C'est mieux que deux bras. Tu dois t'occuper de ton frère. D'accord. C'est ça. On y va, fils, t'es prêt ? Cours, cours, devant, devant cela, devant. D'accord. Récupère ton gant. Prêt ? Allez, anticipe ! Faut pas la lâcher. Fais un effort ! Il est trop grand pour moi. Allez, va l'accueillir ! Devant, devant cela ! Écoute, maman, t'as vu ce qu'il fait ? Et ne soyez pas en retard pour le délire. Gano, elle t'a plus d'excuses. Extra ! Au route pour l'essayer. Il faut que ça parte depuis l'épaule. Tu dois basculer le poids du corps du pied droit au pied gauche. C'est tout le corps qui accompagne le poids. C'est pareil au baseball. Tu as vu, comme à chaque fois que tu swinges avec ta batte, tu as tendance à tomber en avant ? Pas mal. Il y a un petit progrès. Il serait temps que tu te mettes à courir maintenant. Courir où, ça ? Où tu veux. C'est bon pour ton jeu de jambes. Bon pour ton souffle. Rien de tel que la course à pied. C'est bon pour ton souffle. Depuis les poules. C'est ça, ça y est. Dépêche-toi, virage à gauche. T'as fini de traîner ? Il paraît que t'es pas capable de me doubler. D'accord, c'est à toi maintenant. Tu veux te concentrer et faire un petit effort ? Ballot, faut pas la quitter des yeux cette balle. Encore raté. Et voilà, bébé route à la batte, qui pleurniche, nirognant comme toujours. Pourquoi tu me casses pas la figure, bébé ? La ferme ! Faut-moi la paix, faut-moi la paix ! Ça y est, tu es sur la bonne voie, continue surtout. Continue quoi ? La colère. Si tu restes en colère, tu t'en sortiras. Dis-toi bien une chose, personne ne va dérouler un tapis rouge pour un éclopé lituanien. Tout ce que tu voudras gagner, tu devras l'arracher à la force du poignet. Je te déteste. Tu ne dois jamais pleurer, tu entends ne te laisse pas humilier par les autres, quoi qu'il arrive. Ne leur donne jamais cette satisfaction. Tu y es. C'est ça, encore ? Ça commence à venir. Plus fort. Encore plus fort. Voilà, ça y est, maintenant. Il y arrive. Voilà, oui. C'est très bien. Pas de laver avant du nez. D'accord. Qu'est-ce que tu tricotes, là ? J'ai fait un pull au verre. Je me fais du souci pour Peter. Pourquoi ? Hein ? Pour quelle raison ? Il est tout excité à cause de la saison du baseball qui va commencer. Tant mieux. C'est excellent qu'il se passionne pour le baseball. Pourquoi le faire souffrir de nouveau ? Pourquoi le faire souffrir de nouveau ? Et pourquoi de te l'humilier en plus ? Ce garçon va encore se moquer de lui. Ah, mal. Tout ça pour qu'il ait le cœur brisé ? Maman, ces garçons vont se moquer de lui, c'est sûr. Mais si Peter veut devenir quelqu'un et avoir un avenir, il faut qu'il apprenne à se défendre dans la vie. Il le faut. Et par lui-même. Allons-y, Peter. Tu vas y arriver. On compte sur toi. La double part. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez, continue. Allez, continue. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Tu peux le faire. Tant tout le temps à la voir. Ouais, ouais, ouais. Tant tout à l'avance. Ouais. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Fais contact. Tu peux, puis... Fixe la balle. Vas-y, vas-y. Allez, allez. Allez, allez. Frappe-la. Oh ! C'est pas grave. T'en fais pas, Peter. Tu le peux, tu le peux. Te démontre pas, Peter. Touche-la, au moins. Faut pas avoir peur. Tiens, elle va pas te mordre, tu sais. Allez, allez. Ce coup-ci, c'est bon. Te laisse pas impressionner par lui. Allez, Peter. Concentre-toi. C'est bon. Sous-titrage FR ? C'est parti ! Merci. Bonjour les gars, avancez par ici. Ah, bienvenue chez nous. C'est très simple, les champs intérieurs se rendent à l'abri, première base, les champs extérieurs à l'abri, deuxième base. Lanceurs, receveurs et bateaux au bullpen, on vous dirait ce qu'il faut faire sur place. Go ! Euh, désolé, les joueurs uniquement. On tombe bien, je suis un joueur. Je veux bien le pas, mon petit, mais nous n'avons pas le temps de... J'ai fait 3,81 à la batte aux Trois-Rivières la saison dernière. C'est autre chose que le Canada, ici. J'ai pas fait une seule erreur dans toute la saison, je sais que vous cherchez un champ gauche. Ici, c'est autre chose, c'est pas le même topo. Au lieu de bavarder, laissez-moi essayer. C'est écrit, essai ouvert à tous. Écoutez, passez me voir une autre fois quand je serai moins brusculé. Vous ferez votre essai. Je vous donne ma parole. Je suis venu en stop depuis la Pennsylvanie. Désolé, fiston. 48, 49, et ça coûte. Votre avis, sergent ? Hé, Peter, si ne tenais qu'à moi, tu serais dans l'armée depuis le 8 décembre et le lendemain dans le Pacifique en train de botter le cul à ses faces de citron. Et on serait sûrement plus en guerre avec des gars comme toi. Entends ça, Toubib ? Il sait ce qu'il dit, lui. Pete, je suis désolé. On est en guerre, docteur. C'est pas le moment de faire la fine bouche. Peter. J'envoie la balle à 100 mètres avec un seul bras et je saurais pas me servir d'un fusil ? Ben voyons, Pete, sois raisonnable. C'est drôle. Vous avez pas l'air japonais, pourtant. Vous êtes apparenté à Hirohito ? Pete, ça n'a rien de personnel. Ça serait pareil si tu avais les pieds plats ou de l'asthme. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Mille excuses. Je croyais que vous vouliez la gagner, cette saloperie de guerre. Tu es inapte. C'est le règlement, point c'est tout, on peut rien y changer. Profite-en, laisse-toi vivre. Profite-en, laisse-moi le faire. Bien joué. C'est bonjour. Et je continue. C'est de la chance. Il n'y a pas de la chance, c'est de la bresse. Non, je parlais de ton départ à la guerre. J'espère être meilleur au fusil qu'avec une queue de billard. Est-ce que je comprends pas, quand même ? C'est pourquoi tu traînes encore ici, pourquoi tu pars pas tout de suite ? Parce que ça me laisse encore 15 jours. Ça me donne le temps de foutre une volée à Keith Falco. Très mieux de foutre une volée aux frites. Huit dans le coin. On va voir ça. Ça y est, t'as vu ? Oui, comme d'habitude. Et au fait, pourquoi Keith Falco ? Eh bien d'abord parce que Falco est en train de monter. Et si je le barre, enfin, quand je l'aurai envoyé au tapis, moi je deviens quelqu'un. Une fois que j'aurai terminé de cogner sur les boches, je serai pas seulement un petit soldat parmi tant d'autres. Je serai White Ecret, le type qui a descendu Keith Falco, White Y. Bien dit. Et depuis quand, White Y ? Je discutais avec des copains l'autre soir, après le bowling, et ce qu'ils m'ont dit m'a fait réfléchir. Ils disaient que dans le milieu de la boxe, tu dois avoir un nom qui soit court, qui accroche, que tout le monde puisse retenir, comme Joe Louis, Billy Cohn, Max Baer. Ils disaient que Wichner, ça fait rhum des fois. Keith Falco, comment il est ? Ben sûrement pas mal, puisqu'il m'a offert 300 dollars pour le combat. 300 dollars ? Toi, tu gagnes tout ce pognon et quand tu perds une partie, je te coûte qu'une bière ? Qu'est-ce que tu crois ? C'est tout ce que j'ai à t'offrir. T'as quand même pas tout dépensé. Mais si. À quoi ? Sûrement pas pour t'habiller. Mais arrête ton char. Quand tu le verras, ce piano, t'en croiras pas tes yeux. M'en va l'adorer. Ne joue pas du piano. Ce qui compte, c'est de l'avoir chez soi. Au piano chez soi. Salut, Wichner. Bonjour, Nora. Salut, toi. Salut. Je suis drôlement fière de nos garçons, mais je suis contente que tu ne parles pas. Je suis contente que tu restes ici auprès de moi. Ouais. Alors, tu veux qu'on aille prendre un café ? Quelque chose ? Désolée, je dois défiler. Oh, est-ce que je t'ai dit ? Alice et Rick vont se marier juste avant qu'il embarque. C'est pas remonté. Ouais, tu me l'as dit. Oh. D'accord, à tout à l'heure. D'accord. Au revoir, mon chéri. Au revoir, Wichner. Salut, Nora. Oh, c'est ça, sur le rythme. Elle est drôlement jolie. Ouais. Et puis, elle a aussi drôlement envie de t'épouser. Comment t'as deviné ça, hein ? Ben, parce qu'elle m'en parle tout le temps. Tu sais, Nora, elle cherche à se marier, un point, c'est tout. Et puis, elle se figure que d'ici deux mois, un homme de moins de 80 ans, ça sera une denrée rare. Allez, pas de fausse modestie, t'as de l'allure, toi. Et puis, t'es élégant. T'es pas aussi séduisant que moi au Gary Cooper, mais t'es convenable. C'est ça, je suis convenable avec Nora, aussi. Oh, écoute, j'ai dit à maman que je lui ramènerai les provisions, alors je te verrai dans l'arène, hein ? Tu le démolis, ce soir. Hé, quitte Falco, je le fais de chaos. Hé, quitte Falco, je le fais de chaos. T'as droit à un contenu, la notre part. Achève-le, Wichner, achève-le. Fais-toi ta garde. Fais-toi ta garde, Wichner. Fais-toi ta fille, Wichner. Accroche-moi à lui, mon pire. Il faut arrêter le creux-barre, il faut arrêter le creux-barre. Je vous dis qu'il faut arrêter ce creux-barre, il va se faire massacrer. Il fait une série pour ta tiguer. Allez, les gars, debout. Donnez-vous prêts pour les ongles. Allez-y. Allez, les gars, vous allez voir. Allez, 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 mais rêve avec toi, mon dieu ! Pourquoi c'est si long ? L'ordure, cette saloperie d'arbitre, j'aurais dû le tuer ! Comment va moi, Haïti ? Eh bien, il a fait une assez grave hémorragie, mais... Je peux vous assurer qu'il est à présent hors de danger. Il est donc sauvé. Oui, oui, je sais. Grâce à Dieu. Oui. Et vous êtes sûr qu'il n'y aura aucune séquelle ? Non, j'ai dit qu'il allait vivre. Ça veut dire quoi, ça, exactement ? Docteur, vous voulez dire qu'il ne sera jamais tout à fait comme avant ? C'est possible. On a fait tout ce qu'on a pu, Joseph. Mais... Seul le temps nous le dira. Je suis navré. En tout cas, lui au moins restera en vie. Oui. Oui. On fait une belle paire. Qu'est-ce qu'il y a quatre jambes, trois bras et un seul cerveau ? Devine. Les frères Wichner. Oh, Peter. Qu'est-ce que tu racontes ? Toi et Whitey, vous ne faites pas une paire. Nous deux, oui. Si on se mariait, Peter ? Et avec quoi je pourrais me marier ? Avec ma demi-paye de demi-professionnel ? Peter, tu n'es plus de la première jeunesse. Il serait temps de devenir adulte. Le baseball, c'est un jeu de gamin. Peut-être, oui. Mais c'est aussi ma raison de vivre. Ce n'est pas donné à tout le monde de baseball professionnel. On ne peut pas dire qu'on se bouscule à ta porte, Peter. Un jour, je serai en première division. Désolée, je n'ai aucune envie de te vexer, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Oui. Puis, tu as oublié qu'il te manque un bras. Nom d'acheter, mais c'est vrai, ça lui est... Fais pas l'idiot, c'est pas drôle. Viens, j'ai quelque chose à te dire. On a discuté, tous les deux avec papa, et il faudrait que tu travailles avec lui. Vêtement masculin. Tu serais parfait. Bien sûr, je pourrais conseiller les handicapés physiques. On ne soit pas ridicule. Je parie que dans moins d'un an, tu t'y connaîtras aussi bien que mon père en confection. J'ai pas envie d'en savoir plus. Je suis pas intéressé. Tu joueras au baseball le week-end ? Je remercie ton père, mais ça m'intéresse pas d'être un joueur de week-end. Pourquoi ça ? Un joueur de week-end n'accède jamais au Yankee Stadium, voilà pourquoi. Et un joueur qui n'a qu'un bras. Non plus, sauf s'il essaye. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire ? Ouais. Que j'ai pas l'intention de laisser tomber. Mais toi, tu es prêt à me laisser tomber ? Non, sauf en cas de force majeure. Et voilà. J'ai du mal à le croire. Tu me laisses tomber. Combien de femmes, à ton avis, seraient prêtes à autant d'abnégation et accepteraient ton infirmité ? Je ne me marierais pas avec toi. Même si tu étais le dernier homme sur la terre. Ton père ne m'engage plus, j'imagine. Pas résuré. Salut Pete. Salut. Tiens, regarde. Merci. Papa, tu souviens des essais ? Regarde. Mon gaz. Tu as réussi, tu as réussi. Tu as réussi. C'est arrivé quand ? Il y a une demi-heure. Et là, Joe, mon fils Peter, il va jouer au baseball professionnel. Tu l'as dit à maman ? Non, pas encore. Menfis. Pourquoi tu ne veux pas jouer plus près de Gino ? Menfis, c'est la pépinière principale des Saint-Louis-Browns, maman. Tu imagines ? Et si je m'en sors bien, la prochaine étape, c'est les majors. Les majors ? Et ça va être loin encore, les majors ? Ça me semble un million de kilomètres. Et quand on fait comme toi, déjà 10 millions de kilomètres, Pete. Un million de plus, c'est rien, ça. Tu vas réussir. Merci, papa. Et puis, si tout marche comme il faut, maman quittera le travail à la mine. Il faut que je m'en aille. Il s'en va, Pete ? Pete ? Où tu vas ? Je pars jouer au baseball. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ? Devance. C'est ça ? D'accord. Salut, White. J'ai idée que nous allons faire du beau travail tous les... C'est-à-dire, on le va pas désormais. Pas désormais. Vous aviez des mots. Tout extraordinaire qu'on est... J'ai pas un clown, monsieur Tatum. Je suis joueur de baseball. Oh, je l'apprécie aussi. Je n'ai rien contre, c'est sûr. Et c'est notre intérêt à tous les deux. Personne n'ira se plaindre si en plus vous jouez bien. Mais voyez-vous, Pete, le baseball, c'est... Voyez-vous, c'est un sport pour les petits garçons. Mais pour les hommes comme vous et moi, c'est du business. Avec vous, on est assuré de longues files d'attente. Fauriez mieux de présenter un numéro de singe talent. Un séjour, je le ferais peut-être, Pete. Oui, peut-être bien. Remue-toi, Sheldrake. Il est temps de te réveiller. Allez, par ici, on y va, là. Vous êtes-vous allés ? Ça s'annonce bien, cette saison ? Eh ben, je crois que... On a quelques bons éléments. On devrait faire une bonne saison. Allez, resserrez-vous, là. Enfin, on aurait une chance si cet abruti de Tatum ne venait pas mettre son nez dans mes affaires. Vous ne seriez pas en train de faire allusion à Gray ? Ouais. Allez, encore une fois. Il s'est joué. Monsieur Bloom, avec une aile en moins, Jody Maggio n'arriverait pas à jouer. Tatum va encaisser le pognon et moi, je vais avoir l'air de quoi ? D'une andouille qui espère gagner des matchs avec un diminué. Je vois vraiment pas jouer champ extérieur. C'est évident, voyons, mais vous connaissez Tatum. Si ça pouvait lui rapporter plus d'argent, il mettrait un pingouin comme receveur et un chimpanzé à la batte. Tenez, il arrive, là. Attention, chambouche ! Ça, je dois l'admettre, jamais de ma vie, j'aurais imaginé une chose pareille. Et moi non plus. Regardez, moi, ça. Quelle position ? Tatum levé enchant gauche. Hey Sheldrake, t'as vu ce qu'on nous envoie comme renfort ? C'est ton remplaçant, haha Le bras m'en tombe Dans les jetons Le jour où je me ferai déboulonner par un éclopé, je raccroche mon gant Hatfield C'est un coup de bol Et si ça l'était pas Hatfield Place le loin Un ratteyeur Un ratteyeur Un ratteyeur ... Anderson, ferme ta gueule. Je sais ce qu'il a comme hobby. Il est jongleur. Qu'est-ce que c'est ? Bienvenue à Memphis. Salut, je suis David Blum, chroniqueur sportif du journal local. Je m'assois à côté de vous. Agressif pour un homme d'ici. Et vous bien discret pour un Yankee. Vous êtes bien Yankee ? De Nanticoke, Pennsylvanie. Fais pas ta mis, j'aurais... Saignant bleu ou à point ? Reprenez-moi de main, s'il vous plaît. Bien comme Bill ? Oui, si on aime le charbon. Paradis. Vous buvez quoi ? Non, je vous en prie. Alors ? Il n'y a rien d'extraordinaire. Enlevez votre main, ça suffit maintenant. Parlez-moi de votre bras droit. J'en ai plus, excusez-moi. Lâchez-moi, vous voulez ? Hé, gros malin. Laissez mademoiselle tranquille, vous voulez ? Figurez-vous que la demoiselle en redemande. Pas vrai, poupée ? T'entends, mon gros ? Vous cherchez la bagarre ? Seulement si on m'y oblige. Avec un bras attaché derrière le dos. Merci. C'est un boxeur ? C'est un joueur de baseball. Vous voulez rire ? Non. L'homme en première et couvre sa basse ! Allons-y ! Ouais, voilà, c'est bien, super ! Super ! T'as raison, bien joué ! Allez, on y retourne ! Attends, attends, là ! Un homme en première, un retrait ! J'en sens ! Bouille-toi, Anderson ! Un fly, c'est facile ! Hé, Grey, mais tu te rends compte où tu es là ? Quoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Toi, t'es sans gauche, moi, je suis sans... Reprenez vos positions, dépêchez-vous ! Il a pas demandé, hein ! J'avais même pas bougé ! Il faut être un peu plus agressif, Anderson ! Reste à ta place un point, c'est tout ! Ma place est en première division ! Ta place, elle est dans une fête foraine ! T'as une demi-portion ! Oh, une demi-portion ! Hé, c'est mon pote ! Oh, ça suffit ! Hé, regarde Sheldrake ! Il se comporte comme un enfant de 3 ans, non, mais qui est l'abruti ! Je ne sais pas ! Hé, je suis libre ! Votre femme est toujours en vacances, Bob ! Merci pour la douche froide ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je me charge de lui ! Je te laisse les gros pourvoir ! Je te remercie ! Ils veulent du café ! Salut ! Salut ! Alors, comment ça va ? Très bien ! Je voulais vous remercier encore pour le soir ! Je voudrais venir ici plus souvent, il y a des tas de gens qui doivent vous manquer de respect ! Non, pas tant que ça ! Non, non, pas la peine ! C'est ce que je veux ! Sandwich au roast beef, purée et un verre de lait, s'il vous plaît ! Je croyais que les joueurs de baseball ne se nourrissaient que de gros steaks saignants ! J'ai horreur des steaks ! D'accord ! Comme vous voulez ! Comme vous voulez ! Comme vous voulez ! Kelly ! Passe-moi un steak, bien épais surtout ! Saignant ! Eh là ! Eh ! Eh ! Annie ! Voilà que tu te fais remplacer par la petite grosse ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors ! Je n'aurais jamais fini de faire les marioles ! Oh ! Eh ! Eh ! Eh ! C'est dommage que vos côtes de portes ne soient pas aussi en chair ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Je voulais bien baisser le ton ! Répétez ! Je vous ai demandé de la mettre en veilleuse ! Oh ! Oh ! Je suis désolé, soldat ! Faut pas leur en vouloir, ils sont pas méchants ! C'est quoi ça ? Un steak ! Il est tout découpé ! Mais je l'ai pas commandé ! J'y pensé... Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Mais attention ! On a rentré en j'ai quoi ! T'inquiète pas ! Je te laisse pas reprimer ! Ha 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 ! Attendez ! Annie ! Ha 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 Elles sont jolies, d'ailleurs. Elles sont à vous. Je vous demande pardon ? Je pensais peut-être que si vous ne commandiez pas des steaks, c'était parce que vous aviez des ennuis avec vos dents pour mâcher. Non, non, ce n'est pas les dents qui me manquent. C'est votre bras. Gagné. Au cas où vous ne vous en seriez pas aperçu, on est en guerre en ce moment. Et on voit plein d'hommes avec un seul bras ces temps-ci. Ainsi que plein d'hommes sans bras du tout. Je peux vous dire que celui qui a inventé l'épingle à nourrir, ce doit faire une fortune. Vous vous raccompagnez ? Vous commencez à me faire peur et ensuite vous voulez me raccompagner. Bien sûr. D'accord. Je vais par là. Voilà, on est arrivés. Buckingham Palace. Ça a l'air bien. Oui, oui. Merci encore une fois. Bonne nuit. Bonne nuit. Annie, on pourrait sortir un de ces soirs ? Un de ces soirs ? Non. Samedi soir, oui. C'est vrai ? Je termine vers 6h. Vous savez danser, je suppose. Il ne faut pas oublier qu'on est en guerre. Ma vie continue. Vous jouez bien au baseball ? Je ne suis pas frais d'aster. Pas grave. Vous avez 4 jours pour prendre des leçons. Passez me prendre vers 8h. D'accord. D'accord. Au revoir. Au revoir. Pete ? Oui ? Je n'ai pas oublié, vous savez. Quoi ? Vous me devez un pour boire. D'accord. Pete ? Oui ? Soyez tranquille, je ne suis pas Ginger Rogers. Je me faisais du mot. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Les chicks ont un point d'avance dans cette 6e manche. Rendell rentre en piste face au gauchet. Terril qui s'est fait frapper cette coussure dans l'après-midi. Gray en première. Il a déjà volé une base cet après-midi. Il est le plus grand voleur de base de toutes les ligues du sud. Rendell à la batte est un bon frappeur de contact. Et vu que son équipe mène, le coach Taylor va sans doute essayer une stratégie particulière. Un frappé court, à mon avis. Terry prend les signes et jette un coup d'œil sur le coureur. Le lanché vient de l'arbre. Et voilà Gray qui glisse les crampons en avance sur Berry en 2e. C'était pas la peine de se lider. T'as bien vu que t'arrivais sauf. Ouais, peut-être. Mais peut-être pas la prochaine fois. Eh, Bruce ! Essaie de sortir notre champion si c'est dans tes cornes. Bien sûr, c'est pas pour me donner des coups de pied dans les chevilles, mais... C'est pas mon genre. Mais je suis curieux. De quoi ? Je vois un tas de clients qui viennent au restaurant, qui font la cour. Et d'un autre style que l'autre imbécile. Ça fait partie de ce boulot. Si la sœur de Frankenstein était serveuse, il s'agirait de la même façon. Et il faut avouer que Petit Grébol et Rita Iworth ne fréquentent pas le quartier en plus. Ouais, ouais, mais... Pourquoi moins ? Quand même, vous avez pris ma défense. Pour ça, vous m'êtes déjà remercié. À cause de votre façon d'être, je crois. C'est-à-dire ? Le fait que je sois partie du pied gauche ? Oh, non ! C'est comme ça. Vous voulez qu'on essaye ? À l'autre côté. C'est bon risque. Oh, t'as vu, c'est Petit Gré, dis-donc. Je croyais que vous disiez que vous ne saviez pas danser. Non, j'ai seulement dit que je n'étais pas Fred Astaire. Sous-titrage ST' 501 En tout cas, vous m'avez exténué. Ça m'étonnerait. Excusez-moi, Peter. Ça m'ennuie vraiment de vous déranger, mais je voudrais avoir un autographe. Ah, sûr. C'est pour mon fils. Ça s'appelle comment ? Joël. Merci beaucoup. Les autographes, petit déjeuner. Vous êtes célèbres ? Ils aiment bien penser qu'ils pourront prouver un jour qu'ils ont rencontré une célébrité. C'est idiotie aussi. Je connais tellement de monde à qui vous feriez le plus grand bien. Moi aussi, les branches de Saint-Louis. Si me prenaient moi au lieu de prendre cet imbécile de Pekno au champ gauche... C'est pas à ça que je pensais. Oh. Je travaille à l'hôpital militaire en bénévole. Et je sais à quel point vous pourriez leur remonter le moral à ces garçons. Vous vous imputez, j'imagine. Non, merci. Pourquoi ? Non, je regrette. Mais pourquoi, Pete ? Parce que, que je sois un grand joueur ou non, que j'ai de belles dents ou non, si j'avais deux bras, vous n'essayeriez pas de m'entraîner dans cet hôpital. Oui, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Et ce n'est pas un mal. Et ces garçons auraient besoin de s'en rendre compte que le fait d'être un peu différent n'a rien de grave. Tout ce qu'ils veulent, c'est connaître mes exploits. Ils ont qu'à lire les journaux. Excusez-moi, mais je ne suis pas un objet de curiosité. Si on allait danser... D'accord. On y va ? Va l'accueillir. Hop. Tu l'as bien réceptionnée. Il faut bien coincer ta balle dans le gant avec l'autre main. Qu'elle ne puisse pas s'échapper. D'accord. Tu vas être encore en retard. J'arrive. La dernière Nelson est à ce qu'elle soit bonne. Fin de la neuvième. Deux retirés. Basse pleine. Et voilà le flight party à Nelson Gary Junior. Out ! Out, on a gagné ! On a gagné parce qu'on est des bâtons. Je l'ai attrapé exactement comme tu me l'as dit. Absolument. Bon, il faut que j'aille travailler. Alors toi, tu prends les choses en main. Je compte sur toi. D'accord. À ce soir, chérie. Préviens-moi si tu rentres tard. Allô ? Hélène ! Je pensais t'appeler dans un moment. Voilà, tu me fais économiser un coup de fil. C'est vrai, comme dit mon mari, il n'y a pas de petites économies. Pardon. Pardon, mon amour. Si seulement Hélène n'avait pas appelé. Si seulement je n'avais pas laissé la chemise dans les seureuses. Mais tais-toi. Mais pourquoi lui avoir enlevé le bras ? Ils ont dit que la brûlure était trop grave. Je ne suis pas docteur. Il fait une journée magnifique aujourd'hui. Tu ne veux pas aller jouer dehors ? Je ne veux pas aller dehors. Il ne veut pas bouger de sa chambre. Il devrait sortir jouer avec les autres garçons. Jouer à quoi ? À quoi peut-il jouer avec un seul bras ? Félicitations, à peine sorti du banc des remplaçants et vous frappez un Omron. Formidable, vous devez être fou de joie, non ? J'aurais dû y être dès le départ. Un champ extérieur devrait être capable de sortir la balle du stade. Bien sûr, il faudrait avoir deux bras. T'es pas d'accord, Gray ? Ouais, si tu le dis. Même si ta vie en dépendait, t'arriverais pas à frapper un Omron. Ouais. Toi, tu frapperais pas 300, même si ton boulot en dépendait. Hé, dis donc, Pete, t'aurais pas un peu de monnaie sur toi ? Je vais passer un coup de fil. Merci. On dirait que Gray s'est offert à l'eau à l'Afters-Chef. Oh ! Oh, non, non ! Les amis, allez-y ! Laisse tomber, voyons. Il faut que tu lisses ça. Qu'est-ce que c'est ? Un type avec un bras qui joue au baseball. Ils disent qu'il est en train de pulvériser les records des Ligues du Sud. En quoi ça nous concerne ? Réfléchis. Si lui y arrive, Nelson y arrivera aussi. Pourquoi lui donner de faux espoirs ? Un Pete Gray, il y en a qu'un sur un million. S'il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux. Nelson ! Comment pouvez-vous rester indifférent à un pauvre petit qui a perdu son bras ? Vous, vous, justement ! Arrêtez votre cinéma, Tato. Vous n'avez aucun sentiment pour lui, ni pour personne. La seule chose qui vous importe, c'est de remplir les gradins. J'ai parlé au père du petit qui m'a dit que rien que d'avoir entendu parler de vous, ça l'a complètement transformé. Si ce qu'on lui a dit sur vous l'a fait réagir, vous vous imaginez à quel point ça peut l'aider de vous rencontrer ? Il n'en est pas question. Nous avons décidé de faire venir le petit avec ses parents depuis la Californie pour rencontrer son héros. Pete Gray, la star des Chicks de Memphis. Vous me faites confiance ? Faites-moi confiance. Du point de vue publicitaire, ce sera une véritable explosion. Et une fois que tout sera terminé, vous serez peut-être élu maire de Memphis. Laissez M. Bloom devenir maire de Memphis. Ah non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il s'est adressé à vous, le père du gosse. C'est vous qui êtes son héros, Pete. Pete, écoutez ce petit, eh bien, il vous a mis très haut sur un piédestal. Vous êtes son idéal en qui il place tous ses espoirs. Un phénomène pour amuser la galerie ? Ah, mais enfin, Pete, voyons, c'est pas comme ça. Toute publicité qui fait parler de l'équipe fait parler de vous. Et vissez vers ça. Une main pour l'un, une main pour l'autre. C'est très drôle. Il faudrait avoir deux mains. Pete, vous avez toutes les qualités pour passer en première division. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais voyez-vous, les qualités, ça n'est pas toujours suffisant. Et cette rencontre avec le petit pourrait faire que votre nom soit en gros dans les titres de la presse. Et n'oubliez pas que les grandes formations, elles doivent remplir leur stade exactement comme les autres. J'ai pas raison, David ? Si, vous avez raison. Une fois pour toutes, Tatum. J'jouerai dans les majors parce que je suis un bon joueur, pas à cause de vos combines sordides. Ça suffit. Là, vraiment, ça suffit. Vous semblez avoir oublié, monsieur Pete Gray, que vous êtes mon employé. Dorénavant, quand je vous demanderai quelque chose, je veux entendre oui, monsieur. Vous allez coopérer dans cette histoire. Vous m'avez bien compris. C'est un ordre. Il n'y a pas d'ordre à recevoir de vous. C'est que mon salaire à recevoir de vous. Ne le faites pas venir, ce garçon. Ne comptez surtout pas sur ma participation. Eh, Nelson, j'ai une bonne nouvelle. Quoi ? Nous sommes invités tous les trois à Memphis. Tu vas rencontrer Pete Gray en personne. Ah, c'est vrai ? C'est vrai. Et quand ça ? Nous partirons après-demain matin. Ah, j'espère qu'il m'aimera. Bien sûr qu'il t'aimera. Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Eh bien, tu vas te mettre simplement devant lui et dire Top là, Pete. Top là, Pete. Eh, regarde. À Nelson de ton copain Pete. Pour les chines, Sheldrake, Gray et Mathieu s'opposeront à l'équipe de Shannon Togan dans les camions. Sheldrake courant au droit aujourd'hui devant faire Bixi Dancer blessé à la jambe. Sheldrake commence à faire faire les punis depuis le début de la saison. Il a frappé une fois sur deux passages dont un long home run son huitième de la saison. Sheldrake à la balle. Barber cherche des signes. Il amorce son lancé. La balle est partie. Bouge, il a visé la tête. Sheldrake difficile à parler de mon mot. Il se relève des cours vers le monticule. Le reçu d'un pouce puis le couvre s'enduit la craie qui survient la rescousse. Maintenant, il inonde le stade d'assisto et une véritable aide. Sheldrake retournée à vos barres. Il semblerait que Hey, je voudrais que tu sois très bien expulsé du match accompagné des deux arbitres qui n'est qu'aujourd'hui, tu aurais destiné. Avec plaisir. Oh, au bas, démêche-toi, au bas. Champ gauche. Tu as défendu ton équipier et ils t'ont suspendu. C'est ça, oui. C'est vraiment pas juste. C'est comme mon frère Whitey disait toujours. T'attends pas à ce qu'il déroule un tapis rouge pour un éclopé de lituanien. Et c'est ça qui t'empêche d'être heureux ? Ça et le fait que ma moyenne est tombée de 20 points ces deux dernières semaines. C'est tout. Comment c'est tout ? Oui, mais disons que ça ne risque pas de reléguer la guerre en deuxième page. Vite, ça ne t'arrête jamais de penser à autre chose qu'au baseball. Par exemple ? Par exemple. Ça m'avait vaguement effleuré. Alors, il paraît qu'il y a un petit garçon qui va venir te rendre visite. Qui t'a raconté ça ? Monsieur Blanc. Quelle heure avez-vous ? 10h30. Astercy ne viendra plus. Comment peut-on agir ainsi ? Il lui est arrivé quelque chose. Peut-être qu'il a eu un malaise. C'est incroyable qu'il ne soit pas venu. Il n'a même pas téléphoné. Nelson était tellement déçu. C'était une très belle fête sinon. Vous croyez qu'il a eu un accident ? Je ne sais pas à quoi penser. Ça me fait surtout de la peine pour votre petit garçon. Venez sur le terrain de baseball demain. Vous pensez qu'il y sera ? Ça, je vous le garantis. Je suis vraiment navré. Alors, bonne nuit. Je suis désolée. Merci d'être venu. J'aimerais lui pocher les deux yeux. Nelson ! Et comment ? Mais, je vous en prie. La femme en noir. Tu avais dansé ? Non. D'ailleurs, étant donné que tu avais envie de boire un coup de toute façon, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à la soirée ? Il y avait plein de bouteilles. J'ai toujours dit que je ne viendrai pas. Alors, on a dû oublier de prévenir le petit garçon parce qu'il était persuadé qu'il allait voir son idole. Je ne suis idole de personne et je n'ai pas envie de l'être. Il était venu pour te voir, toi ! Bien. Donc, je vois ce petit garçon, ils nous prennent en photo tous les deux et M. Blum le publie dans son journal. Et pendant une journée, tout le monde en fait tout un plat. Voilà. Et deux jours après, on l'aura complètement oublié, ce pauvre petit gosse. Alors que lui, il en aura pour toute sa vie à se sentir ridicule, humilié, dévisagé. Non, non. C'est une mascarade et je refuse d'y participer. C'est une mascarade et je refuse d'y participer. Vous voulez un coup de main ? Vous voulez un coup de main ? Demain, va le mieux qu'un. Tu me tiens ça ? Merci. Ça te dirait de boire du baseball ? Bien sûr. Un billet ? Non. Alors, il va falloir que tu viennes avec moi. Monsieur Blum ? On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'adore. Ah oui, qu'est-ce que tu adores le plus ? C'est Campy, t'as frappé 4 sur 5 dans le match d'hier. Je dois avouer que j'ai eu du pot cette dernière semaine. Peut-être que c'est moi qui t'ai porté chance. C'est bien possible. Tu veux qu'on fasse une partie ? Allez, vas-y. Tu peux me montrer comment tu récupères la balle de ton gant ? On dirait que c'est magique. Ça va pas, Nelson ? C'est bien qu'un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Oh. Bon. Peut-être qu'à toi, je peux t'expliquer, mais tu dis rien à personne. Je le dirai à personne. Ça restera entre nous deux. D'accord. Personne regarde. Non. Bon. Une fois que j'ai attrapé la balle, je la mets contre-parde, comme ça. Je la fais rouler. Comme ça, en dessous. Ensuite, je coince mon gant avec mon moignon. Mais j'en ai pas, moi, un moignon. Alors, tu le laisses tomber par terre. Et tu récupères ta balle. Et voilà. D'accord ? D'accord. Essaye-toi, madame. Oh, j'y arriverai jamais. C'est trop dur. Essaye encore. Oh, qu'est-ce que je te disais ? C'est dur. Si t'en as envie, tu réussiras. Et il faut jamais pleurer. Jamais. Tiens. Essaye encore. J'y arriverai jamais. À quoi ça sert d'essayer ? Dis-donc, quand t'étais petite, t'as bien appris à marcher, hein ? Oui. Et à parler ? Oui. Il a bien fallu qu'un jour, tu manges ta soupe avec une cuillère. Ouais. Eh bien, ça, c'est de l'enfantillage par rapport à ce que t'as fait. T'es bien plus grand et plus intelligent maintenant que tu l'étais avant. C'est simplement une question de pratique, d'accord ? T'as raison. Alors, allons-y. Mais, Pete ? Ouais ? Pourquoi tu dis qu'il faut jamais pleurer ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Moi, ça m'aide beaucoup. Quand j'ai mal quelque part, ça me fait du bien de pleurer. Tiens, voilà. Merci. Pete ? Ouais ? Quand t'étais petit, les autres garçons, ils se moquaient de toi ? Ouais, quelquefois. Pourquoi ? Ils te mettent la vie dure ? Oui, quelques-uns. Pourquoi y'en a qui sont si durs ? Enfin, je me dis que ce sont ceux-là qui nous font le plus de bien. Comment ? Parce qu'ils nous obligent à leur tenir tête. Pour des gens comme toi et moi, tout est cent fois plus difficile que pour les autres. Ils nous font réagir, ils nous font faire plus d'efforts. Peut-être. Mais je vois toujours pas pourquoi ils s'acharnent contre nous, surtout qu'on leur a rien fait. Viens, on va s'asseoir. Tu vois, peut-être que de nous voir, ça leur fait peur. Ils se disent, qu'est-ce que je ferais si je n'avais plus qu'un seul, moi ? Ça les gêne de penser que ça pourrait leur arriver aussi, que personne n'est à l'abri de se retrouver comme toi et moi. Ça leur fout la trouille. C'est quand même pas juste qu'ils soient comme ça avec nous. Non, c'est pas juste. Mais peut-être que si on sait pourquoi ils agissent comme ça, ça ira mieux. Tu vois, souvent par peur, on arrive à dire et à faire pas mal de bêtises. On sait quelque chose. Donc, ils n'ont pas raison d'avoir peur de moi. Écoute, peut-être qu'ils craignent que tu les surpasses et qu'ils soient meilleurs qu'eux. Il y a pas mal de gens comme ça. C'est pas parce que je suis méchant. Tu n'es pas méchant, Elsa. Tu te trouves méchant ? Je croyais que c'était pour ça que Dieu m'avait puni. En me prenant mon bras. Si seulement j'étais pas obligée de partir. Ouais, je sais. On doit toujours rentrer chez soi un jour au lourd. Et toi aussi ? Bien sûr. Dès la fin de la saison, je repars à un anticorps. Tu vas me manquer. Tu seras bien trop occupé. Faut que tu mettes en pratique tout ce que je t'ai montré. Je le ferai. Tu vas être fier de moi. Je le suis déjà. J'aimerais tant que tu viennes avec nous. Ouais. Peut-être un jour si je réussis à faire tout ce que tu m'as appris, on jouera peut-être dans la même équipe. Tu trouveras pas ça chouette ? Et comment ? On a essayé de faire. Tiens. Voilà. On partagera la même chambre et on se laissera nos chaussures. Tu pars. Jamais on ne pourra vous remercier pour ce que vous avez fait. Il n'y a aucune raison. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, Pete. Un de ces jours. Et t'oublies pas, vouloir, c'est pouvoir. Allons-y. Allons-y. Je t'aime, Pete. Je t'aime, Pete. Je t'aime, Pete. Pendant la période où Nelson était là, tu avais commencé J'étais gentil avec un petit garçon, c'est tout. Oui, et maintenant, il te manque. C'est normal. Peut-être qu'un de ces jours, tu auras un enfant à toi. Ça risque pas. Pourquoi ça risque pas ? Je suis pas fait pour ça, c'est tout. C'est pas si sûr que ça. Par moments, tu me fais vraiment penser à mon père. C'est marrant. Je te voyais vraiment pas avec un père. Bien, je te remercie beaucoup. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, tu voulais dire quoi ? Non, ce que je voulais dire, c'est que je te voyais pas avec une famille. J'en parle jamais. Tu me demandes jamais. Tout ce que tu fais, c'est de parler de toi et du baseball, bien sûr. Tu connais vraiment pas grand-chose sur moi. Il y a quelque chose que je devrais connaître. Eh bien, pour commencer, peut-être que ça t'intéresse de savoir que je devais me marier il y a un an. Il s'appelait Woody Chapin. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Guadalcanal est arrivé. Je suis désolé. Je suis tellement priée pour que Woody revienne, même avec un bras ou une jambe en moins. J'ai pas eu la satisfaction de perdre mon bras à la guerre. Il faut toujours que tu ramènes tout à toi. C'est insensé. Tout ce qui t'intéresse dans la vie, c'est ta petite personne. Comprends-moi bien. J'ai beaucoup de peine pour toi, mais c'est pas parce que t'as un bras en moins. Non, non. Non. Non, c'est parce que tu passes à côté tellement de choses. Bon, maintenant, écoute-moi bien. Si j'ai besoin d'un serment, j'irai voir le curé. Je sais pas toi que j'irai voir. Cher Pete, je suis content que ça marche si bien pour toi. Quelquefois, je vois ton nom dans le journal. J'aimerais être exceptionnelle comme toi, mais je n'y arrive pas. Je fais tout le temps tout ce qu'il faut pas faire. Ce que j'aimerais plus que n'importe quoi, ce serait d'être comme avant. Normal, quoi. Comme tout le monde. Quelquefois aussi, j'aimerais être invisible. Cher Nelson, je sais ce que tu ressens. moi aussi, moi aussi, je voudrais être invisible. Mais crois-moi, si tu travailles plus que tous les autres, tu peux réussir tout ce que tu veux. Tiens, par exemple, hier, d'abord, j'ai appris que j'étais élu meilleur joueur de la Ligue. Et ensuite, un inconnu est venu me voir jouer. Stop! La trompe de Gray fait rentrer Rundell qui égalise et passe le point gagnant en première base. Livli prend les signaux et se place en première. Gray le devance. Livli se méfie de Gray. Il a volé 66 bases cette saison établi sans un record dans la Ligue. Livli observe le batteur, marque la position et voilà Gray qui démarre. Lancé de Thomas et c'est trop tard. Gray l'a déjà devancé et vole une base de plus et plus important encore, il est en position de marquer le point avec aucun éliminé à la huitième marche. Pete Gray, si je ne m'abuse. Dan McGregor? C'est exact. Ça devrait me dire quelque chose? Eh bien, ça dépend si ça vous intéresse de jouer en première division. Et si je suis très intéressé? Alors vous avez trouvé votre homme. C'est moi qui recrute pour les Browns de Saint-Louis. Alors qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que vous y avez mis le temps. Mais qu'est-ce que vous attendiez? Alors tu montes en première division? Ouais. Eh bien, félicitations. Merci. Ça voudrait dire que je retrouverai ma place dans l'alignement? Oui, sûrement. Eh, je suis content quand t'es nommé meilleur joueur de l'année. T'es content? Ouais, ça veut dire que il n'y avait que le plus grand champion de la Ligue pour me mettre en touche. Même s'il n'a qu'un seul bras? Tu n'as qu'un seul bras, Greg. C'est... C'est une blague. Hé. Bonne chance. À toi aussi. Bonne chance. Petit, salut Whitey, t'es parti longtemps cette fois. Alors, ça va le champion ? Je ne suis pas encore champion. Pas encore, il te faut... Un entraîneur ? C'est ça. Je vais jouer dans les Majors Whitey. J'aurais pas pu le faire sans toi. Je t'ai aidé ? Un peu, mon peu. Tu te rappelles Alievski ? Avec le bandeau sur son oeil droit. Il a fait un concours dans les journals et il a gagné des millions et des millions de dollars. Il est allé voir le chef du personnel et il lui a fait... C'est vrai. Moi, j'aurais fait pareil. Merci, maman. Le travail te manque pas ? Tu t'ennuies pas ? Oh non, pas une minute. Grâce à toi, Peter. Et puis avec ton père, j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Maintenant que je suis dans les Majors, je vous enverrai encore plus d'argent. Oh, faut pas t'en faire pour nous, Peter. Alors, quand est-ce qu'on va y aller, à Saint Louis, pour te voir jouer ? N'irai pas à Saint Louis, papa. Vous viendrez me voir jouer à New York, au Yankee Stadium. La maison du grand Ruth. Ruth ? Babe Ruth, maman, le grand joueur de baseball. Oh ! Maman ! Alors, pour y avoir tout vu, voici un nouveau joueur pour les Browns, l'équipe championne en titre. Son nom ? Pete Gray. Et au fait, il n'a qu'un bras. Vous ne le croyez pas ? Eh bien, Gray a convaincu les ligues du Sud l'année dernière. En pulvérisant les records et en emportant le titre de meilleur joueur de l'année. À présent, c'est en Ligue Nationale qu'il exécutera ses prouesses. Les spectateurs ont pris déjà de tout le pays pour voir ce jeune homme originaire de la Pennsylvanie. Pete n'a pas encore dominé le lancé pratiqué chez les Majors, mais en champ extérieur, il n'a rien à envier à personne. Et quelle source d'inspiration, surtout pour ce garçon rapatrié de Iwo Jima et de Normandie, avec un bras ou une jambe en moins. Ses résultats sont très moyens. C'est tout à fait normal. C'est pas le même jeu, il faut qu'il s'habitue. Vous lui cherchez des excuses, en somme. Pete Gray n'a aucun besoin d'être excusé avec ce qu'il vient d'accomplir. Il fait partie de la meilleure équipe du pays. Vous en connaissez beaucoup, vous qui, avec deux bras, réussissez à faire ce qu'il fait. Et tant, vous y tenez drôlement à cet animal. Je veux dire qu'il faut lui rendre justice. Mince ! Si j'avais perdu mon bras quand j'étais gauche, je ne sais pas quelle personne je serais devenue, mais je ne lui serais jamais arrivée à la cheville. Et il y a encore autre chose. Quand Pete est tombé de ce camion... Oui ? Il était droitier. Alors, en plus de tout le reste, ce petit garçon était obligé d'apprendre tout seul à devenir gaucher. Quelle force de caractère. Cher Pete, tu as raison. Je m'entraîne avec papa tous les jours et je fais des progrès. On ne choisit plus en dernier, maintenant. Bien ! Il me manque Annie aussi. Cher Nelson, les rêves finissent toujours par se réaliser. Nous avons deux jours de congés avant le championnat. Et ensuite, on va jouer au Yankee Stadium. J'ai travaillé que pour ça toute ma vie. P.S. Annie me manque aussi. Tiens, regarde qu'ils viennent débarquer. Va le servir, tu veux ? C'est l'heure de ma peau, je prends mon café. Josie ! Je te remercie beaucoup. P.S. Annie ! Faut que je te parle. Laisse-moi. Va jouer au baseball. Je veux te demander pardon. Tu vois pas que je suis occupée ? Et puis j'ai agi comme un goujat, je suis désolé. Pourquoi est-ce que tu viens me dire ça ? J'ai besoin de toi dans ma vie. Je croyais que tu n'avais besoin ni de moi ni de personne. Moi aussi. Mais tu me manques. Je me suis conduit comme un imbécile. Conduit comme un quoi ? Tu crois que tu pourrais me pardonner ? Oui. Oh ! Alléluia ! Bonjour Bill. Salut Annie. Voici Pete. Salut Pete, heureux de vous connaître. Bill Nolan. Moi aussi, très heureux. Les garçons sont très excités par votre visite. Oui, mais il faut dire que votre vieille copine m'a dit qu'elle allait me poursuivre dans tout Memphis si je ne venais pas vous voir. Oui, telle que je la connais Annie a dû vous terroriser. Écoutez, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je devrais leur dire moi. Vous n'avez rien à leur dire, il suffit qu'ils vous voient. D'accord. Je vous présente Pete Gray. Il joue au baseball dans l'équipe des Browns. Merci. Ben, ça doit être la première ovation qu'on ait faite à un gars qui frappe que 227. On voulait vous faire une ovation debout, mais en raison de circonstances indépendantes. Je ne sais pas trop ça. Je ne sais pas également. Même pas. Il joue au cas. Il joue au cas. On lui en a couper que il faut faire des plus en plus. On l'aise en plus. Il comme ça. Il est donc très fié en plus. Il faut un cas de lui en plus. Il veut aussi être un cas de lui en plus. Il dit très, bien ça l'aise en plus. Ah bien, je t'aurais invitée à entrer, mais à cause de la crise du logement, j'héberge une amie et sa chambre accouchée dans mon living. Cette guerre devrait bien s'arrêter un jour. Elle dure depuis assez longtemps déjà. Si c'était du baseball, il y a pas de lurette qu'on aurait arrêté le match pour des passements. J'ai passé une merveilleuse soirée. Bonne nuit. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Pete, j'aimerais te parler quand t'auras une minute. Non, je passe de temps avec ces requins, puis j'ai de fric dans ma poche. Tu prends la relève, Dan ? Ça fait pas plus mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Y'a pas de façon de le dire, autant y aller carrément. Je dois faire rentrer Kanzoni demain contre les Yanks. Sans moyen de 2,90. Je suis désolé, Pete. Ouais, d'accord. Hé, j'ai passé toute ma vie à vouloir qu'on me traite de la même façon que les autres, comme n'importe quel joueur. J'ai ce que je voulais, j'aurais mauvaise grâce à me plaindre maintenant. Tu pourrais me rendre un service ? Ouais, qu'est-ce que tu veux ? J'ai beaucoup d'amis et de parents qui viennent exprès pour me voir jouer à New York. Tu pourrais faire en sorte que Kanzoni s'attache un bras derrière le dos et qu'il pense tout ce que c'est moi. Merci, Pete. Vos billets, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vos billets. Vous pouvez avancer sur vos billets, ici. Merci infiniment, monsieur. Merci. C'est ça. Allez. Je suis le père de Peter Gray. Mais c'est au fond. Merci. Oh, Peter. Papa ? Oui ? Mais comment tu es rentré ici ? Aucun problème. J'ai tout simplement dit que j'étais le père de Peter Gray. J'ai jamais vu un si grand immeuble qui n'a pas de toit. Et tu... tu ne vas pas jouer ? Non. Non, pas aujourd'hui. Je suis désolé que maman et toi, vous soyez venus d'aussi loin pour rien. Qu'est-ce que tu veux dire pour rien, hein ? Regarde-toi. Avec un seul bras en première division de baseball en uniforme. Tu sais ce que c'est, ça ? C'est un miracle. Papa, je voulais jouer pour toi. Oh, c'est rien. Tu joueras demain ou alors après-demain. Aucune importance. L'important, c'est que tu as réussi ton rêve, Peter. Ici, c'est le Yankee Stadium. Je voulais y jouer ici, pas rester assis sur le banc. Est-ce que tu sais que dans la mine, je suis un homme important. Une célébrité, je te jure. Uniquement parce que je suis le père de Peter Gray. Tous les jours, c'est la même chose. Ils disent, comment va Peter ces temps-ci ? Oh, j'entends que Peter fait d'excellents scores. Et j'entends que Peter vient de faire trois sur quatre. Tous les jours. Heureusement que tu ne seras pas demain. J'ai entendu qu'il est resté au vestiaire, Peter Gray. Tu vois, ta mère, elle collectionne tout plein de journaux de toutes les régions. Elle a fait un grand album, je t'assure. Elle sait tout sur le baseball. Et quand je pense que ta mère et moi, on n'a jamais même entendu parler de baseball avant d'arriver en Amérique. Et maintenant, notre garçon, Peter, est joueur national. Je sais, mais... Non, non, non. Il n'y a pas de mes, Peter. Tu sais, après ton accident, tu... Tu aurais pu laisser tomber. Tu avais toutes les excuses. Mais toi, tu n'as jamais voulu abandonner. Jamais. Même quand ils se moquaient tous de toi. Malgré toutes... Toutes les fois qu'on t'a claqué la porte devant le nez. Tu n'as jamais voulu abandonner. Et tu es devenu important. C'est ça qui compte. Et tu dois le savoir. Tu es devenu important. Merci, Peter. Il fait une journée magnifique aujourd'hui au Yankee Stadium. Et ce match s'annonce comme un régal. Les Browns de Saint-Louis défendent leur titre contre les Yankees de New York. À l'alignement pour les Browns, nous avons Phil Kanzoni, champ gauche. Phil Kanzoni... Mais sa moyenne a baissé ces derniers temps, ce qui fait que Kanzoni est en tête du classement. C'est donc Kanzoni qui l'emporte. Nous avons Lufinet qui frappe en seconde. Troisième batteur au champ, centre, Milt Burns. Et en troisième position, le merveilleux shortstop, Vern Stevens. C'est tellement grand. Aller. 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 Génial ! Les Browns ont tout raflé l'année dernière, mais les Yankees, cette fois, sont bel et bien décidés à prendre leur revanche et à remporter le titre. En fin de cinquième manque, les deux équipes sont à égalité, 5 partout. Les Yankees avec deux hommes en base et deux éliminés. Oscar Gumbs se positionne pour faire face à Hollings. Gumbs, avec 2,60 à la batte, a déjà frappé un double aujourd'hui. Hollings n'est pas à l'aise. Il lance un coup d'œil au coureur et le lancer est parti ! Gumbs la frappe avec une incroyable puissance au champ gauche. Elle pèse une tonne ! Canzoni effectue un sprint puissant et réussit à arrêter de voler en plongeant ! Oh là là, non, 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 attendez, attendez une minute. Canzoni a du mal à se relever, il a dû se faire mal en plongeant. Le tout est de savoir s'il est sérieusement blessé. La question qui se pose à présent est, Phil Canzoni pourra-t-il continuer le match ? L'entraîneur des Browns vient d'envoyer un coéquipier auprès de Canzoni. Eh oui ! Eh oui ! On dirait bien que c'est fini pour lui aujourd'hui. Canzoni n'étant plus en état de jouer, il nous sera donc donné de voir celui pour qui une grande partie du public est venue au Yankee Stadium. Aujourd'hui, j'ai nommé Pete Gray ! Eh ! Tu vois ! Maintenant, en début de septième manche, les deux équipes se trouvent toujours à égalité cinq par trois. Les Browns ont deux hommes sur base et aucun retrait. Pete Gray se dirige vers le cercle des champions. Ce sera son premier passage au bâton depuis qu'il est remplé en jeu en remplacement de Canzoni au début de la septième manche. Quel match important pour cette grande équipe championne qui doit absolument remporter la victoire aujourd'hui pour avoir des chances de jouer la finale. Mais voici Pete Gray face à Walter McDouble. Les Browns avec des coureurs en première et troisième. McDouble se prépare à lancer. Il vérifie ses coureurs. Le lancé est parti. Gray swing au champ centre, loin dans le champ extérieur. Et voilà Maccuso avec le point gagnant ! Et les Browns mènent à présent grâce à la frappe de Gray qui a fait rentrer le point. Saint-Louis a toujours des coureurs en première et troisième et maintenant Milt Burns qui arrive à la main. Burns n'a pas frappé correctement depuis le début du match. Il lance un coup d'œil au coach pour prendre les signaux. McDouble se positionne. Gray a pris un peu d'avance. Et le voilà qui court. Le lancé de Robinson à la deuxième n'arrive pas à temps. Et les Browns ont maintenant déplacé leur coureur en deuxième et troisième. Ah, McDouble a des problèmes. Il doit affronter un compte de zéro balle un strike. Et Burns effectue un frappé très tendu au champ droit. Gert rentrera le point à l'aise. Et voici Gray. Martin Glance vers le home. Et les Browns mènent maintenant 8 à 5 grâce à la frappe et à la vitesse de pointe de Bill Gray. Tu l'as empassé, Peter, tu l'as empassé ! Oui ! Les Yankees ont trois hommes sur les bases et ont rattrapé un point en cette fin de neuvième. Il reste deux points d'écart avec deux éliminés. Et voici cette force de la nature, Eric Robinson face à Holcomb le nouveau lanceur. Holcomb, en élan complet, lance à fond. Et voilà, ras du sol, prise de boue. Quelle force de frappe ce Robinson, une seule balle lui suffirait et tous les Yankees stadiums le savent. Holcomb est prêt. Le prochain lancé sur sa trajectoire. Oh, sa prise, dit Robinson, l'expedie comme une fusée au fin fond du champ gauche. Elle est hyper puissante, cette balle, le home run assuré à la fin de la neuvième pour les Yankees. Gray court comme un terrain raté, mais arrivant au fin de parcours, la balle, 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 elle est attrapée, attrapée à la piotture par Pete Gray. Ah, comme il n'a cueilli cette balle ! Les bras, on se calme vite à ce sens, qu'elle fait journée pour Pete Gray. Il a réussi, il a réussi, il a réussi, c'était mon gâteau ! Hé, hé ! C'est mon gâteau ! En 1958, Nelson Gary Jr. a été engagé dans l'équipe de baseball de San Fernando Bray. Le gant de Pete Gray est exposé au musée du baseball à Cooperstown, dans l'État de l'État de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada